Thomas Soto C'est aujourd'hui que l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, devenu patron du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'épargne, sera fixé sur son sort. La justice dira donc si François Pérol a bénéficié ou non d'une prise illégale d'intérêt. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. On est là clairement face à un cas d'école. Oui c'est même un cas de conscience pour les justes, parce que d'un côté vous avez le soupçon, et un soupçon sans preuve, celui selon lequel François Pérol se serait taillé un costume sur mesure pour prendre la tête de ce groupe bancaire quand il était conseiller de Sarkozy. Et puis de l'autre côté vous avez même François Pérol qui est l'homme qui a sauvé le deuxième groupe bancaire français et son bilan est reconnu comme excellent. Alors en clair, la justice risque de condamner pas forcément à tort l'homme qui a sauvé la banque, c'est ça ? Oui et il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Au bord du gouffre et partout dans le monde, que ce soit à la Maison Blanche, à Downing Street, à la Chancellerie en Allemagne, on gère l'urgence. On n'a qu'une peur, c'est que des grandes banques fassent faillite. Et à Paris c'est pareil, à l'Elysée donc l'urgence c'est de traiter le sort de ces deux grandes banques avec leurs millions de clients. Et donc la décision est prise au plus haut niveau de les fusionner. François Pérol évidemment, naturellement, est à la manœuvre. Accessoirement ensuite on ne se précipite pas vraiment pour prendre la tête de cet ensemble parce que ça ressemble à une mission impossible. C'est donc François Pérol qui s'y colle. Alors est-ce qu'il s'agit d'une prise illégale d'intérêt comme l'a requis la procureure ? Est-ce que ça mérite vraiment deux ans de prison avec sursis ? Et également l'interdiction d'exercer toute fonction publique ? On peut se poser cette question. On sera vite fixé en tout cas puisqu'en principe le jugement sera connu à la mi-journée. Et s'il est condamné, François Pérol devra quitter ses fonctions ? Ce n'est pas nécessaire. Ce sera au conseil de le dire. Mais c'est probable, s'il est lourdement condamné, il n'y aura pas d'autre choix. On peut dire qu'en réalité il aura malgré tout quand même gagné sur le fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il peut quitter le navire sans que cela compromette l'avenir du groupe. Ce qui n'était pas le cas à l'époque quand il a pris la tête de ce groupe. Et c'est tout le paradoxe de cette affaire. L'homme qui a sauvé le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne risque d'être condamné pour en avoir pris les commandes. Et effectivement c'est un peu un cas de conscience pour la justice. On va faire comme avec Raphaël Antoven, vous finirez avec la morale de l'écho la prochaine fois. Merci Nicolas Barret, directeur de la rédaction des échos. Qu'on retrouve tous les matins à 8h10 sur Europe 1. A demain. A demain.